Salut salut ! Bon je reviens, ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo chiine donc je reviens avec une vidéo chiine, voilà tout simplement J'ai reçu plein de petits articles de chez eux et du coup en fait ce qui s'est passé c'est que je leur ai demandé si je pouvais prendre quelques objets de décoration décoration maison, tout ce qui est parce que je savais pas du tout que chiine avait une petite rubrique maison, je l'ai appris dernièrement, du coup je leur ai demandé si je pouvais recevoir quelques petits trucs maison et ils ont accepté gentiment donc du coup j'ai reçu des vêtements que je vais vous montrer portés, je vais essayer de faire un update des vêtements portés à chaque fois que je vous présenterai un article et ensuite je vais vous présenter ce que j'ai commandé, il y a des choses là il y a des choses que je vois mais il y a des choses je me souviens plus du tout ce que j'ai commandé, j'espère que la caméra elle va pas être trouble parce que j'ai encore changé mon objectif ça m'aveugle ça m'aveugle le truc j'ai vraiment besoin de lunettes mais il faudrait que je m'achète des lunettes anti-reflet pour pas que vous ayez le ring dessiné sur les verres mais pour l'instant ça coûte une blende donc moi je ne les ai pas achetés je vous contente de mes de mes verres qui n'ont pas d'anti-reflet bon allez on y go bon je vais commencer par les vêtements voilà parce que c'est ce qu'il y a en premier devant moi c'est les vêtements et je me souviens plus non plus ce que j'ai commandé donc on y go alors déjà premièrement ça je crois que je me souviens ce que c'est c'est un truc que j'avais trouvé super joli hop alors ça ce que c'est vous allez peut-être de suite dire ah oui je sais ce que c'est alors je ne sais pas si vous voyez mais en ce moment c'est la mode des cols roulés mais c'est que des manches en fait c'est des cols roulés qui se posent comme ça par dessus un débardeur ou par dessus ouais un débardeur ou un petit crop top et en fait j'avais j'avais trop kiffé sur les filles et du coup moi en allant sur Chine j'ai trouvé celui-ci qui avait la particularité d'avoir un petit bijou vous voyez petit bijou ras de cou comme ça donc je trouve ça super joli euh ouais ça sent pas d'odeur j'aime bien comme ça pas d'odeur parce que des fois ça sent un peu le renfermer franchement la qualité ouais elle est super la maille elle est épaisse ouais et puis même les manches après avoir porté on va voir ce que ça donne mais en tout cas ça a l'air pas mal tout ça on va voir ce que ça donne porté mais je pense que ça va être pas mal tout ça euh mais il est canon il est canon du coup il faudra enlever les colliers ouais bon je vais pas trouver mon petit débardeur noir euh dans le bordel de mon armoire donc j'ai laissé la jupe pour voir ce que ça donnait donc ça fera vraiment plus joli avec un débardeur noir je me regarde en même temps là-bas dans le miroir mais honnêtement euh même si il y a l'étiquette honnêtement euh je trouve ça super joli bon sans le collier évidemment sans les colliers c'est juste ça et je le trouve hyper original là pour le printemps une petite froid ou quoi allez hop je sors mes petites manches mon petit collier euh et c'est nickel non franchement super super j'aime trop voilà j'aime trop il est super beau franchement nickel ensuite alors ça aussi je me souviens ce que c'est j'adore il me tarde juste de la laver et de la mettre alors c'est tout simplement une chemise de nuit alors qui a regardé les chroniques de Bridget Stone Bridget Stone quelque chose comme ça qui a regardé ça j'ai regardé et euh et en fait il s'est passé que ils avaient enfin les femmes avaient dans ce dans cette superbe série que j'ai adoré des pyjamas euh des super beaux pyjamas vous savez pour pyjamas dentelles et tous les pyjamas qu'on mettait avant dans cette époque et du coup bah j'ai vu ça sur SHEIN et je me le suis commandé il est magnifique j'aime trop on me tarde de le laver pour le mettre je vais le laver ce soir il est magnifique enfin c'est elle est magnifique parce que c'est une chemise de nuit avec la petite dentelle euh le petit rappel de dentelle au niveau des épaules et pareil magnifique avec le dos comme ceci alors je sais pas si je vais vous la montrer portée ou pas vous verrez si je vous la montrer portée là ici ou pas mais en tout cas est-ce qu'elle est transparente parce qu'il faudrait pas qu'on voie mon cucu un petit peu mais bon quand je parle de la transparence je parle par rapport à la vidéo que je vais vous faire parce qu'après que ça soit transparente en soi vu que c'est pour la maison je m'en moque quoi mais euh on verra je vais la porter je vais la mettre et je verrai au montage si on voit quelque chose on sait jamais bon ne vous affolez pas les yeux ce que vous voyez en dessous c'est mon collant j'ai gardé le collant au cas où ça soit transparent et évidemment je vous mettrai sans soutif mais bon là j'ai voulu quand même mettre un soutif faut pas exagérer mais regardez-moi ce pyjama magnifique des années c'était quelle année des années 1930 j'aime trop oh là là je vais être trop belle là-dedans qu'est-ce que je vais être belle ah non mais franchement bon avec le soutien-gob ça fait vraiment pas beau évidemment on va se le dire mais il est trop beau j'aime trop ouais franchement je suis trop contente je suis trop trop contente ouais je suis je vais pas vous dire non franchement nickel 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 alors qu'est-ce que c'est alors ça qu'est-ce que c'est oui je crois savoir ce que c'est aussi je crois savoir ce que c'est aussi alors ça je vais vous expliquer aussi la petite histoire ah il a l'air pas mal hein hum il a l'air pas mal ouais ouais c'est tout simplement un pull franchement j'adore le j'adore la matière c'est un pull alors je l'ai pris blanc oh c'est fou je l'ai pris blanc voilà c'est un pull simple voilà c'est un pull tout simple mais je l'ai pris blanc avec un petit colvé tout simplement parce que pareil qui a regardé la série hum c'est infidèle je crois où il y avait hum c'est Karine Klein qu'elle s'appelle quelque chose comme ça je sais plus si c'est Karine mais c'est Klein son nom qui était habillée mouah qu'est-ce que j'aimais comment elle était habillée ah j'adorais elle était d'une classitude mais j'aimais trop et en fait elle mettait souvent des pulls comme ça loose avec c'est souvent des pulls pilou pilou des pulls en matière comme ça et elle mettait ces pulls là avec des jupes crayons ou ouais en cuir en sky des choses comme ça ou avec des des super beaux pantalons taille haute en sky j'adorais j'adorais comment elle était habillée dans la série et ben du coup je me suis dit ben moi aussi si j'ai une jolie petite jupe je crois que j'en ai commandé une en sky assez longue ben je vous montrerai ce que ça donne mais en tout cas pas mal avoir porté on va voir ce que ça donne j'adore oh la 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 j'adore oh la la j'aime trop même l'ouverture des raies non franchement ça va j'aime trop bon ça c'est le pull que je vous ai fait c'est exactement la tenue que j'aime avec des petits escarpins oh la la j'aime trop même ça avec un joli pantalon ou quoi l'effet loose comme ça c'est ce que je voulais même comme ça j'aime trop je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime trop la jupe en plus elle est pas du tout serrée donc du coup ben je marche pas comme ça comme un pingouin ah mais j'aime trop et c'est pile ma taille avec la jupe et tout oh la 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 vie est trop serrée elle est trop grande ah je suis trop contente non franchement je suis trop contente trop trop contente franchement nickel du coup je vous montre ben vu que je vous ai montré la jupe avec le haut en même temps ben je vous montrerai pas la jupe tout à l'heure parce que vous l'avez vue mais non voilà ensuite je sais pas du tout ce que c'est j'ai commandé ça qu'est ce que c'est ah oui c'est un autre pyjama alors moi vous savez que j'adore les pyjamas en plus si on est confiné très prochainement ben j'ai eu peur je crois que j'allais déjà le commander dans l'ensemble d'été alors j'ai adoré aussi c'est un ensemble pyjama 3 pièces donc alors il y a le petit haut comme ceci qui est magnifique pareil je vous le montrerai j'espère que ça ne vous grossira pas voilà comme ceci avec vous voyez ça fait un effet un petit peu pas comment on appelle ça un effet à volant donc c'est super joli super joli je l'ai pris assez douce je l'ai pris en L donc je pense que ça va aller pour la taille ensuite il y a le pantalon avec le pantalon large voilà il est large de haut en bas il est super beau le tissu et tout j'adore c'est un effet on dirait que c'est satiné mais c'est pas du satin mais on a de loin on a un petit effet satiné que je trouve super joli et avec il y a la le peignoir donc pareil il me tarde de le laver pour l'essayer aussi pour le mettre quoi du moins parce que franchement c'est bon ça va 5 minutes de mettre mes mes pyjamas mes pyjamas attaché de Javel mais j'ai là bas mais ah non ça va 5 minutes parce que franchement je ressemble aux mamans qui font le ménage la bouffe toute la journée j'en suis une mais j'aimerais quand même être un petit peu plus jolie quand même en pyjamas un petit peu quand même non parce que faut pas exagérer donc voilà le petit peignoir avec je cherche une ceinture mais je la vois pas je ne sais pas c'est la ceinture je pense pas mais en tout cas on va voir ce que ça donne déjà sur moi bon du coup le pyjama nickel alors là c'est le pyjama sans le sans le kimono voilà il est super joli je ne sais pas si c'est trouble je vois rien je vois rien du tout j'espère que ça ne sera pas trouble tout le long je crois que c'est mes yeux qui sont trouble franchement nickel la table la taille j'ai pris un L c'est nickel je vais vous l'essayer avec la petite veste voilà on va essayer avec la petite veste kimono ouais non franchement il est super beau il est super beau ouais attendez là tout de suite j'ai un beau pyjama quand même pas exagérer là de suite s'il y a quelqu'un qui vient à la maison je suis présentable le facteur ou quoi le livreur mais j'ai un joli pyjama parce qu'à chaque fois j'ouvrais la porte j'avais les cheveux en bataille le chignon moi je vois toujours je suis en bataille le chignon les grosses tâches de javel là la sauce tomate la déchirure le pyjama vous savez les pyjamas du bled qui s'ouvrent jusqu'à là hein voilà alors j'étais obligée de mettre un caleçon en dessous donc voilà mais là je suis trop trop contente mais tous les habits que j'ai pris sont trop beaux je suis trop contente bon je vais essayer l'autre pyjama pour la peine ensuite voilà j'espère qu'elle va m'aller parce que j'ai en voulu depuis tellement longtemps j'en avais une je sais pas ce que j'en ai fait une jupe en sky effet crayon je trouve ça tellement beau tellement classe sur une femme par contre moi ce qui me faisait peur c'était l'ouverture qu'il y a derrière donc ça c'est l'arrière voilà et en fait l'ouverture elle a l'air bon je pense que si elle m'arrive au mollet l'ouverture ouais non elle m'arrivera au genou je pense ouais mais elle est canon elle a l'air canon elle est simple elle est simple je pense qu'elle va m'aller j'espère quelle taille j'ai pris oui j'ai pris du L ça risque de m'aller donc ouais non elle est nickel je vais vous l'essayer avec le pull même j'aime bien la matière parce que je la voulais crayon mais celle-ci elle est un tout petit peu évasée sur le bas au cas où j'ai pris comme ça on va voir ce que ça donne aussi ensuite qu'est-ce que j'ai pris qu'est-ce que c'est que ça aaaah ma robe favorite que j'espère que je vais être belle que j'en peux plus que j'en raffole là-dedans que je vais être la plus belle du monde waouh c'est trop belle elle a l'air trop belle celle-là alors c'est une robe voilà avec les petites épaulettes comme ça qui font un petit effet classe et en fait elle est longue parce qu'en ce moment je mets que des robes serrées près du corps parce que j'en ai marre de m'habiller un petit peu trop large parce que quand je m'habille un petit peu trop large j'ai l'impression que ça me grossit donc elle est longue ah j'adore je suis trop contente et en fait sur le côté elle a cet effet froissé vous voyez ouais froissé ouais ça c'est génial ça me tente de l'essayer celle-ci ben on va voir tout de suite ce que ça donne elle est canon j'adore elle est canon je l'aime trop je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime trop 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 là je me vois dans le miroir elle est trop belle ah ouais elle est trop belle j'aime trop elle est longue jusqu'à peu près là ouais j'aime trop franchement elle est trop trop belle je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas comment j'aime trop j'aime trop j'aime trop pour terminer avec les vêtements j'ai acheté un manteau alors j'ai des tomes des manteaux Titienne elle en avait un comme ça je sais pas ce qu'elle a mal fait elle va me dire ma maman si elle l'a toujours comment est-ce qu'elle est vendue sur Vinted elle va me dire mais maman pourquoi t'as acheté ça alors que moi j'en ai un ou alors il fallait me le dire j'aurais pas vendu le mien mais oui mais j'en voulais un parce qu'en fait comme je me suis acheté des Alexander McQueen oui 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 je me suis acheté des Alexander McQueen je sais pas comment j'ai fait parce que franchement je suis pas quelqu'un qui a acheté des trucs comme ça je les ai trouvées tellement belles celles que j'ai acheté elles sont pailletées derrière elles sont trop trop belles et du coup je voyais tout le temps les filles sur Insta Yannick Sam Zuckzo Maïlé et tout ça elles sont hyper bien habillées bon elles sont jeunes aussi elles sont plus jeunes que moi elles sont dans la tendance et tout mais j'aime trop des fois qu'elles soient bien avec un manteau comme ça un petit jogging et des petits baskets je trouve ça tellement beau je me suis dit même avec un petit un joli jean avec mes Alexander McQueen elle me fait un petit peu de film bon je vous montre rien ce que c'est parce que vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte la Tisha je me suis acheté le manteau de ma vie c'est rare que je mets un manteau blanc c'est très très rare que je mette un manteau blanc voilà voilà il va me tenir chaud celui-là il va me tenir chaud oulalalalalala ah j'aime trop je vais l'essayer je vais l'essayer je vais l'essayer pour vous montrer parce que franchement je suis trop contente j'ai pris quelle taille ? j'ai pris un L parce que je voulais vraiment grand quoi parce que dites-moi si je me trompe dites-moi en commentaire mais elle porte bien large toutes les filles dans la tendance là c'est ça il faut que ça soit plus grand que trop serré c'est ça dites-moi en commentaire le manteau parce qu'il est un peu trop grand finalement bon après j'ai pas de pull j'ai rien j'ai mis la robe en dessous comme ça mais je pense qu'avec ouais avec ce que je vais vouloir mettre ma pitié par contre il est très très rare il m'arrive au niveau du oh excuse moi je suis toute petite quand même au niveau de la cheville donc fermer ça donne quoi ça donne quoi ? j'ai pas de poche oh j'ai pas de poche et si je le retrousse ? oh parce que je vais pas le retrousser ça ferme si je le retrousse ça fait comme les bébés vous savez à l'époque de l'école on retroussait les bébés bon je pense qu'avec un pull ça devrait le faire mais en tout cas il va bien me tenir chaud le truc je peux vous dire qu'en tout cas il va bien me tenir chaud mais sinon il est très très joli il est très très joli j'adore il tient super chaud je verrai quand je mettrai ma tenue en entier ce que ça va donner si je fais pas ressembler un sac à patate ou quoi je sais pas mais non en tout cas la qualité nickel bon mais voilà déjà pour les vêtements dites moi ce que vous avez préféré si vous avez aimé je vous mets tous les liens en barre d'infos si vous voulez commander parce que honnêtement je suis très contente de mes achats avoir porté là parce que là je vous ai pas encore fait le petit topo de je les porte je verrai ça tout à l'heure quand je veux le faire et puis en même temps je vais vous faire des petits commentaires sur les tenues on va passer à la déco maison attendez je me ramasse tout ça parce que c'est parti la repense que ça va je suis pas trop alors pour commencer j'ai acheté quelque chose pour mettre le miel ou le sérop d'érable ou ce que vous voulez mais moi ça sera le miel parce que je mange beaucoup de miel donc je vous montre c'est parti je vais le laver je vais le laver alors il y a un petit pitonio là vous savez la perte des plantes alors en fait je vous explique à quoi il sert ce pitonio je crois que c'est un pitonio de rechange quand je vais faire le miel je vous explique c'est comme ceci voilà ça c'est le support pour pas que ça coule partout et en fait vous mettez le miel là dedans voilà là vous avez un trou le miel le sirop d'érable la sauce ce que vous voulez moi je l'ai pris pour le miel et en fait quand vous appuyez ça débouche le trou et la sauce ça tombe ou le miel quoi que ce que vous voulez voilà quand vous avez terminé vous le reposez sur le socle elle est pas mal la vie donc je suis trop contente je vais aller le laver tout à l'heure et je vais aller l'essayer ce soir quand je vais faire mon petit thé voilà regardez on prend voilà et c'est nickel et vous reposez merci ensuite qu'est-ce que j'ai commandé alors il y a un truc que j'avais très trop beau il est où il est caché waouh c'est trop belle il est là j'espère que c'est le bon qui m'a envoyé parce que ça a pas l'air de bon oh non je crois que c'est pas ça celui là que j'ai commandé ah si j'ai eu peur non parce que quand j'ai vu les images là c'était pas pareil ah oui ça aussi j'aime je me suis commandé ça ça fait un moment que je le cherche vu qu'en ce moment ben tous les gens de la télé réalité ils sont tous à Dubaï ben en ce moment on voit que des trucs comme ça donc je me suis commandé attendez je vais monter le bidule là parce que sinon vous n'allez pas vous rendre compte comment c'est trop joli je vous le monte et je vous reviens alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est c'est tout simplement un brûleur d'encens donc c'est la première fois que j'en ai un d'après mes connaissances on doit mettre l'encens ici je pense que c'est ici je pense pas que ça soit ici je pense que c'est là dites moi si je me trompe aussi si vous en avez un et avec vous voyez il y a des petites étoiles plein de petites choses comme ça des étoiles des lunes vous mettez ça comme ça et en fait c'est censé s'évaporer par les trous et sentir bon en fait et ça sent très très bon dans la maison voilà je suis trop contente par contre là ils ont mal collé pas pas ça je vais cacher ça de l'autre côté je mettrai ce côté de l'autre côté pour pas qu'on l'oreille mais il est trop mignon il y en avait plein 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 il y avait plusieurs choix sur le site et j'ai choisi celui-ci parce que j'étais trop jolie avec les strass donc voilà déjà je suis très très contente de mon deuxième achat ensuite qu'est-ce que j'ai commandé alors ça aussi il me tarde de le laver et de le mettre ah là là je suis contente ah je vais dormir comme une princesse regardez-moi c'est une beauté divine que j'ai commandé c'est trop bien j'adore alors attendez le coussin les coussins ils sont immenses ça tombe bien j'ai les coussins les coussins les coussins j'en ai deux et la housse de couette satinée s'il vous plaît oh là là oh je la lave ce soir je lave tout ce soir je lave tout ensemble dommage qu'il y a du noir je pourrais pas laver le noir mais tout ce qui est clair ce soir je le lave demain je change ma housse de couette même si je l'ai changé dimanche c'est quand même on est quel jour on est mercredi demain je change ma housse de couette ah j'aime trop elle est trop belle je vous ferai un petit update pour vous montrer comment c'est oh j'aime trop j'aime trop j'aime trop j'aime trop ça fait longtemps que je veux un ensemble de lits satinés il me manque que le drap housse parce que je mets pas de drap plat je mets jamais de drap plat je mets la housse de couette avec la couette toujours et franchement il me manque que le drap housse et je vais regarder t'as cilier j'ai pas fait gaffe sinon j'en achèterai un autre même d'une autre couleur noir ou quoi ça fera super joli donc ensuite ce que j'ai commandé alors ça je l'ai commandé parce que nous sommes en pleine période de covid donc je vous montre c'est tout simplement censé être une machine désinfectante enfin une machine qui fabrique du désinfectant maison attendez je vais l'ouvrir je vous explique ce que c'est pour les gens que je sache moi même moi même comment ça fonctionne et bien sûr c'est en anglais oui c'est en anglais donc je vais essayer de traduire c'est pas gagné en fait ce que je veux savoir c'est ce qu'on y met dedans en fait d'après ce que j'ai compris on y met du sel du sel je sais plus quoi je vous regarderai il faut regarder sur le site c'est noté je crois que c'est du sel avec autre chose et en fait donc là on a la petite cuillère et le chargeur parce que je pense que ça se charge d'après ce que j'ai compris et et là on a la bouteille avec un petit ventilateur je sais pas ce que c'est et en fait là on a ah mais c'est déjà chargé on appuie et je sais pas ça clignote en vert rouge je sais pas du tout j'ai un cheveu noir sur moi c'est pas à moi et en fait ouais je sais pas comment ça marche je regarderai mais c'est censé nous désinfecter les mains donc pendant cette période de pandémie je pense que ça va bien nous servir tout ça je regarderai et si vous voulez savoir si vous voulez un update de savoir depuis tout à l'heure je dis update est-ce que c'est bien ça le mot parce que là d'un coup j'ai un doute si vous voulez savoir s'il est bien si ça marche etc venez je pense que je vous en ferai une petite démonstration sur Snapchat sur Instagram je vous les mets ici tous mes petits réseaux sociaux n'est-ce pas je vous vois je vous vois dépêchez-vous j'attends ajoutez-moi sur vos réseaux sociaux prenez vos téléphones j'attends je vous laisse 2 minutes c'est bon vous m'avez ajouté c'est bien donc je vous ferai une petite démonstration sur un des réseaux ouh là là je vais le casser sur un des réseaux donc voilà restez pas loin restez pas loin restez pas loin il y a le cheveux qui me suit j'ai la phobie des cheveux quand c'est pas les miens surtout quand ils sont noirs parce que les noirs ils sont épais les miens ils sont tout petits tout fins tout beaux les noirs ils sont vachement épais et ils me font peur c'est ça c'est trop bien ouais j'avais commandé ça pour mettre sur ma coiffeuse alors en fait c'est tout simplement regardez je vais vous le monter directement voilà c'est tout simplement une étagère j'avais pensé pour mettre mes petits produits pour mettre mes petits produits sur ma coiffeuse là-bas bon après je sais pas si là il est pas trop bon si je vais trouver des petites choses à mettre et j'avais trouvé ça sur la coiffeuse ou dans votre cuisine dans votre cuisine vous y mettez vos petits pots vos petites épices vos petites éponges je sais pas mais en tout cas ça va bien me servir ça je vais voir où je vais le mettre mais j'avais pensé à ma chambre du coup je l'ai mis là comme ça j'ai trouvé plein de petits produits donc voilà nickel voilà impeccable nickel 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 un truc que j'ai acheté pour mon cher Chouna qui voulait à tout prix la dernière fois je lui achète chez comment ça s'appelle chez But et en fait c'était super cher donc là quand j'ai vu sur Chine qu'il le faisait j'ai dit je le fais sur Chine et c'est tout simplement en fait qu'il voulait attendez c'est beaucoup de bruit il voulait un tapis pour mettre en descente de son lit et j'avais trouvé un super beau là regardez comment il est long il est hyper long il n'est pas hyper large mais en descente de lit il va être trop content il est tout poilu il va être trop content en plus demain je m'attaque à sa chambre oui parce que monsieur Chachouna vu que Ticène est parti emménager dans son petit appartement même s'il rentre tous les week-ends pratiquement ben monsieur Chachouna a décidé de prendre la chambre de Ticène donc là vu que je vais tout changer je vais lui faire une autre décoration etc il change complètement parce que c'est vrai que sa chambre elle est pas très éclairée il a une petite fenêtre et Ticène elle a une grande fenêtre et du coup il prend la chambre de Ticène donc ben du coup quand il rentrera ben oui parce que oui je vous ai pas dit mais il est parti chez Ticène là deux jours voilà je l'ai envoyé chez sa soeur parce que voilà en ce moment en Chahine il va pas trop bien donc je l'ai envoyé chez sa soeur et il est content ça lui fait prendre un petit peu l'air et quand il va rentrer il va voir et il va lui dire ton pire bien désolé bon du coup le tapis il est là voilà Ticène il a mis là normalement il doit être là mais là en attendant il a mis là parce que sa chaise elle glisse comme elle a acheté un autre tapis en attendant il le met pour pas glisser de sa chaise mais voilà il est super joli regardez franchement il est super joli et Ticène il est bien content mais normalement ça va pile 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 à la descente du lit là voilà voilà mais franchement c'est exprès descente du lit c'est pour ça qu'il est long comme ça trop beau voilà bon mais j'espère que tout ça vous aura plu je vous ai donné peut-être des petites idées allez voir sur le site honnêtement il y a plein 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 de trucs des trucs hyper utiles moi j'adore tout ce qui est les petits gadgets pour la cuisine et tout ça j'adore ça je suis folle de tout ça et allez vous jeter un petit coup d'oeil sinon moi je vous mets tout en barre d'infos il y a un petit code promo avec des réductions le code promo il est là avec des petites réductions voilà si ça peut vous faire encore moins cher que le prix initial déjà qui n'est pas cher du tout ben pourquoi pas voilà donc j'attends vos petits commentaires j'attends tout ce que vous avez aimé tout ce que vous n'avez pas aimé et puis peut-être que je me suis trompée dans certains trucs et que vous allez me donner les solutions et puis voilà donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye